bonjour à tous bonjour jour j'espère que comme habitude tout le monde va bien 1 du coup on est dimanche dimanche 27 alors alors plusieurs choses aujourd'hui bien évidemment on va prendre les actus de la semaine au niveau de l'animation et tout ça au niveau de l'animation et manga et chose qui a été annoncée cette semaine à 15h il y aura le pokémon direct du coup on va on va se concentrer sur sur ça à 15h le live est instable super débit de stamina moyen trop élevé quoi de feux gros j'ai trop de co le trop de co alors attendez pourquoi bouffons ça donne quoi est vraiment le live est instable est vraiment le live est instable à l'air d'aller non d'accord j'envoie trop de connexions c'est ça j'ai trop j'ai trop de bonnes connexions c'est bien après ça m'arrive cette histoire instable le débit de streaming moyen trop élevé oh sérieux attendez merde tout ça donc on va faire du coup on le dieu pokémon direct et après on fera on dit on fera là c'est mieux t'es plus content là non bon j'ai pas trop débit ouais mais instable j'ai rien de co sur mon truc il me dit instable parce que j'ai trop de le débit moyen est trop élevé c'est pas ma faute si j'ai si j'ai un bon débit quoi il a du mal à gérer le truc et après on fera du voice of carte si mon live ne passe plus en instable non mais ça a l'air d'aller en vrai non ça a l'air d'être pas mal non moi ça a l'air pas mal parce que peut-être que j'ai 40 000 trucs d'ouvert en plus ça va non plus j'ai pas non plus pas non plus 10 pages d'ouvert quoi ah c'est mieux attendez on est revenu on est en excellent alors là c'est parfait voilà le gars qui me dit que le live qui me dit que je suis pas stable parce que j'envoie 3 débits j'ai jamais vu ça de ma vie bon du coup là on est en débit excellent c'est bon c'est parti excusez moi je sais pas pourquoi il mettait ça c'est la première fois qu'il mettait ça du coup du coup on va commencer par les infos de la semaine et après on commencera peut-être voice of carte et à 15h on fera le pokemon direct du coup qui dure je crois 15 minutes un truc comme ça ou 25 minutes je sais même plus combien de temps il dure on verra on verra ça on va commencer tout le monde est bon c'est parti alors hop alors oui attendez avant de spoil comme ça juste je voudrais revenir sur quelque chose parce que moi je parle de manga et tout ça enfin d'animation tous les dimanches je j'en parle parce que j'adore ça personnellement je kiffe ça j'adore les mangas j'adore les animés et juste j'en parle je me je ne suis pas le plus grand connaisseur non plus il faut se dire les choses tu me demandes les studios un studio le nom de studio qu'est-ce qu'il a produit les noms des réalisateurs les choses comme ça je ne suis pas au taquet je n'ai pas vu tous les animés du monde parce que je n'ai pas assez de temps pour tout voir on est d'accord c'est juste je suis un grand consommateur moi personnellement j'ai commencé j'ai commencé les animés quand j'étais au lycée j'ai commencé quand même assez tard au début de ma seconde donc là maintenant ça va faire du coup 11 ans que je regarde de ça que j'en regarde que j'en lis que je lis des mangas que j'en regarde que je regarde des animés moi j'ai commencé avant j'avais eu des des choses avec j'en avais vu avec que par exemple sur la 4 à l'époque quand j'étais encore au début de mon collège il y avait sur la 4 en clair ils ont passé le premier animé de full metal et j'étais au et c'est les deux premiers animés que j'ai eu j'étais juste au collège après j'avais eu quelques j'avais vu il y avait détective Conan qui passait sur la 3 il y avait je me rappelle aussi il y avait les enquêtes de Kendashi je me rappellerai toujours le premier épisode que j'avais vu c'est l'épisode avec les miroirs pour ceux qui se souviennent après j'ai eu quelques épisodes de One Piece mais c'était pareil Kendashi One Piece c'était quelques épisodes je me rappelle c'était à l'époque sur TPS il y avait TPS à l'époque et c'était quelques épisodes comme ça que j'ai vu je me rappelle les premiers épisodes de One Piece c'était avec l'arc de l'île d'Hussop et c'était quelques épisodes que je voyais comme ça parce que ça passait j'avais TPS que dans le salon du coup mes parents et je n'avais pas les chaînes qui passaient du coup je les regardais quand il n'y avait pas mes parents ou que mes parents ne regardaient pas la télé et après du coup un peu plus tard j'ai eu la télé dans ma chambre quand j'étais au début collège école primaire collège j'avais une petite télé dans ma chambre où j'avais les 6 chaînes et du coup en clair il y a eu le passage je crois que l'émission c'était la case je crois sur sur Canal qui était en clair et du coup ils ont passé le premier épisode de Full Metal que j'étais tombé je me rappellerai toujours c'est l'épisode où ils sont dans le train et et Hal se fait tirer dessus et les balles ricochent sur son amur et revient sur les autres ça m'a fait rire ça m'a fait rire à l'époque j'étais déjà un gros pixel maintenant mais voilà c'est le premier épisode et par contre Full Metal je l'ai vu entièrement parce que ça passait tous les soirs après l'école donc j'avais le tas comme j'avais la tête dans ma chambre en ce moment j'ai pu regarder et derrière ils ont passé GTO que j'ai regardé aussi en entier et après j'ai passé un gros passage à vide jusqu'à ce que j'ai mon PC mon propre PC portable fin de collège ou brevet après le brevet et du coup là je me suis mis vraiment à regarder les animés et du coup j'avais recommencé par les gros par One Piece Naruto Bleach High Shield à l'époque Dragon Ball il y a eu il y a eu Reborn ainsi de suite voilà j'avais commencé par les gros après j'ai cherché de plus en plus et voilà je vous parle un peu pour ça pour vous dire que moi je ne suis pas spécialiste on ne va pas se mentir et j'ai juste que j'adore en parler j'adore parler de j'adore parler de manga des animés tout ça je kiffe ce manga ou ce mon délire voilà donc c'est juste pour mettre les choses au clair et juste pour information du coup le premier manga que j'ai acheté c'est Pandora Earth bien évidemment parce que j'avais vu l'anime la première saison et je fais ah c'est trop bien et j'ai vu que les deux premiers tomes sortaient la semaine où j'avais vu l'anime et je fais ah bah c'est trop bien j'ai commencé et du coup c'était mes deux premiers tomes que j'ai acheté plus les quelques tomes de Fairy Tale à cette époque là mais voilà donc c'est juste pour recadrer tout pour dire que voilà il y a des fois je peux faire des les termes voilà je peux mélanger les termes parce que je connais pas tout je suis pas un spécialiste je me proclame pas comme un spécialiste je parle juste comme un j'en parle juste comme un gars qui aime ça et je veux juste partager avec des gens toute cette toute cette toute cette pan de de l'animation et des mangas quoi voilà ou les panels voilà donc c'est juste comme ça c'est juste pour recadrer maintenant que c'est fait on va on va on va repartir allez on va commencer du coup du coup du coup on va commencer par l'anime Komi-san qui a saison 2 qui a été c'est un liqueur qui a révélé donc c'est pas voilà 12 à 6 ça serait prévu le 6 avril 2022 alors moi j'avais dit que je l'avais pas regardé c'est annulé il y a un moment je l'avais dit je l'ai commencé cette semaine c'était sur Netflix je savais pas quoi regarder j'ai commencé je crois que j'ai regardé 2-3 premières posts vidéo j'ai bien kiffé donc je vais continuer tranquille en semaine le soir regarder quelques des épisodes comme ça et du coup le 6 avril 2022 il y a la saison 2 qui est prévue et ouais j'avais bien prévu j'ai bien kiffé c'est assez drôle je me suis bien marré sur les premiers épisodes donc à voir j'attendrai voir pour la suite donc voilà saison 2 le 6 avril donc en France par Netflix et ouais c'est sympa en vrai j'ai bien aimé bah écoutez on va continuer avec ça donc le 6 avril la suite de Kominsan ok j'en ai parlé plusieurs fois mais c'est officiel cette fois-ci le jeu Nier Automata sera bien et bel adapté en animé en animé comme vous voulez voilà alors ça sera Aniplex Esquire Anix ils vont s'en charger il n'y a pas de date mais maintenant c'est officiel à 100% pour l'instant c'était juste le nom de domaine qui avait été posé et ainsi de suite et le et on savait pas trop et ça avait le leak et c'était pas sûr à 100% là c'est officiel c'est bon Nier va avoir le droit à son adaptation en animé qu'est-ce que je peux dire sur ça personnellement j'ai jamais fait les Nier voilà donc je sais pas trop moi ça me donnerait peut-être envie de jouer au jeu après avoir vu l'anime les jeux ont l'air vraiment cool quand même mais c'est vrai que je me suis jamais penché sur ces jeux après ça a l'air cool je connais un pote qui a joué et il a bien kiffé donc donc voilà je sais pas si y en a qu'est-ce que vous en pensez vous de cette adaptation de toute façon plus ça va plus les jeux sont adaptés souvent en animé ça c'est ça se voit de plus en plus donc me voir Nier adapté ça me choque pas puis même rien que dans les ça se prête pas même le jeu se prête au niveau des cinématiques et tout ça c'est un style animé et tout ça bon ensuite j'en ai parlé la semaine dernière mais c'est pareil ça a été annoncé ça a été annoncé officiellement il y a la saison 2 de Yuji Su donc Classroom of Elite qui a été annoncé alors il y aura une émission le 6 mars pour prévoir et on saura si c'est une suite une saison 2 ou des OAV moi j'avais bien aimé la première saison a priori j'ai vu plein de commentaires qui disaient que la saison 1 était nulle parce qu'elle suivait pas pas le roman parce que ça adaptait à la base à un roman et moi qui ai pas lu le roman qui connaissait pas du tout la série j'ai quand même bien kiffé cette première saison donc voilà on va voir j'avais bien aimé la première saison alors après c'est pas incroyable c'est pas l'animé de l'année mais c'est sympa surtout que ça date depuis la saison 1 elle a été diffusée quand la saison 1 en 2017 ça va faire 5 ans donc c'est cool c'est cool en vrai en ce moment il y a plein d'animés qui sont genre ils ont été diffusés il y a masse longtemps et il y a des suites et bien ça fait plaisir parce que du coup je perds pas je perds pas espoir pour la suite de Pandora Earth s'il vous plaît parce que là il y a eu Bleach il y a ça il y avait je sais plus comment il s'appelle l'histoire c'est le roi des mondes il va dans notre monde il est renvoyé dans notre monde et il se retrouve à travailler au McDo je sais plus comment ça s'appelle mais du coup ça fait masse longtemps ça fait 8 ans la première saison a été passée et du coup la saison 2 qui a été annoncée comment ça s'appelle ça Mahou je sais plus je sais plus pour ceux qui savent n'hésitez pas à le dire dans les commentaires donc voilà et du coup je crois que j'en oublie un aussi où il y a une saison qui a été annoncée mais ça fait plaisir parce que du coup moi je perds pas espoir pour Pandora Earth puis c'est pas fini c'est pas fini parce que des animés qui sont pas encore finis regardez on va parler Reborn alors il y a toujours pas de nouvelles informations on avait dit qu'il y avait des il y allait avoir des projets autour de l'anime qui doit tomber normalement en fin de mois des infos qui doivent tomber en fin de mois tout le monde suppose que ça va être la suite en animé ou un reboot ils ont le twitter ils ont juste tweeté ça le dernier tweet c'est ça ils ont dit 2022 machin je comprends pas le japonais mais Google Trad m'a dit à peu près que qu'ils parlent de cette année quoi qu'ils vont dire qu'ils vont communiquer des choses autour de l'anime bah écoutez et voilà et Reborn ça fait pareil ça fait l'anime ça fait longtemps donc ça peut être la suite parce que du coup le premier animé comme j'avais dit la semaine dernière il y a deux semaines je suis plus qu'en il adapte que jusqu'au tome 30 je crois un truc comme ça donc il reste deux arcs je crois un arc sûr et l'arc final entre guillemets qui est nul à chier on va pas se mentir donc voilà donc voilà donc entre ça la suite de Classroom V8 je vous l'avais dit l'autre animé que j'ai oublié non Beach il y a des animés qu'on a pas vu depuis longtemps qui commencent à revenir donc on on peut croiser les doigts pour certaines séries avec un peu de chance on sait jamais c'est en malentendu surtout que c'est en vrai je ferai qu'ils annoncent Pandora Earth surtout que tu peux faire tellement de trucs bien le manga est tellement cool enfin bref je le radote je le radote comme un vieux que je suis on va continuer alors ça c'est une vieille ça date ça mais je voulais en parler parce que c'est un pote qui me l'a dit The Breaker pour ceux qui connaissent c'est un manga et en fait il y a eu The Breaker il y a eu la suite The Breaker New Wave et après la fin de The Breaker New Wave ils ont ils ont l'auteur et le dessinateur ils sont mis à faire une autre série et tout et normalement il devrait y avoir une troisième partie pour le manga et ça date je crois qu'il s'est fini en 2010 2015 un truc comme ça parce que 2010 c'est The Breaker et après New Wave je crois que c'est juste après voilà ça commence à 2010 New Wave donc ça a dû se finir à peu près pareil en 2015 par là un truc comme ça 2014 et du coup non même un peu plus tard parce que j'étais en 2017 peut-être ouais 2017 je crois si je me remercie j'étais à l'étude à ce moment-là quand ça c'est fini et du coup plus de nouvelles et tout et il y a mon pote il y a un de mes potes cette semaine qui m'a dit non j'ai vu une annonce enfin un truc comme quoi ça serait commencé effectivement le 7-21 c'est officiel The Breaker aura une saison 3 donc une saison 3 c'est pas un animé c'est une partie 3 en fait du manga parce que ça a été annoncé sur le blog du gars alors je comprends pas le coréen donc à confirmer à prendre avec des pincettes mais à priori ils ont recherché en juillet 2020 ils commençaient à rechercher des gens pour travailler dessus donc des assistants pour la colorisation et tout ça et du coup ils espèrent commencer début 2022 ou milieu 2022 je sais pas pour vous mais ça me je suis trop content alors pour ceux qui connaissent pas The Breaker pour résumer parce que moi je suis nul pour résumer les trucs c'est un personnage un gars qui s'est martyrisé à l'école comme Dab et tout et il va faire la connaissance d'un de ses profs je crois en prof remplaçant un truc comme ça je crois qu'il est qui est en fait un art un 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 maître en arts martiaux et il va lui demander de l'apprendre ses compétences apprendre les arts martiaux et tout et en fait il va découvrir qu'il y a toute une société qui s'appelle le Murim donc c'est la société des ombres des arts martiaux où il y a plein de clans et tout ça et c'est un très très bon très très bon manga d'action et d'arts martiaux franchement les dessins sont les dessins ils étaient ils sont incroyables les combats c'était trop cool et tout le personnage l'évolution du personnage était super était trop cool aussi même si au début ça part sur la classique c'est un gars il se fait malmener à l'école il va apprendre les arts martiaux pour se défendre et tout pour taper les grosses brutes qui l'emmerdent et au final il va se retrouver parce que son maître en fait c'est pas n'importe qui dans le Murim et du coup en tant que son disciple il va se faire il va se faire attaquer entre guillemets par plusieurs clans et tout et l'histoire elle se partait du coup il y avait une première partie une deuxième partie où il se passait c'était lié enfin tu suis le même personnage et le premier était plus centré sur le personnage principal et son maître et plus sur son maître en fait et la saison 2 est vraiment concentré sur le perso principal et sur son évolution après la fin de la saison je vais pas spoil mais la première partie mais vraiment c'était c'était un même coup de coeur à l'époque et j'étais dès que j'étais en mode mais putain mais ça date et tout enfin quand est-ce qu'ils vont annoncer la partie 3 ils peuvent pas surtout qu'ils marchaient très bien ça marchait très bien ils se vendaient bien et tout donc je me suis dit ben merde ils vont pas ils vont pas ne pas la sortir alors je sais qu'ils ont fait un moment entre temps qui marchait bien donc je pense qu'ils ont dû attendre que celui qu'ils ont fait entre temps se finisse pour attaquer l'autre donc voilà juste pour redire bon a priori c'est venu au stat un peu parce qu'elle est à 2021 mais du coup 2022 peut-être qu'on aurait un retour pour la partie 3 de The Breaker voilà on nous sommes prépa on prépare l'écriture de la partie 3 de Book Main Beast voilà préparez-vous pour la partie 3 en gros voilà donc ça me fait plaisir moi j'attends énormément son retour j'avais perdu l'espoir complet mon pote m'a envoyé ça je fais oh oui trop bien donc merci à toi de m'avoir envoyé ça à Tsuki allez on continue on continue allez on continue avec pour ceux qui connaissent Space and Wolf alors moi je le connais pas je crois que j'avais essayé de regarder l'anime il y a longtemps mais j'avais pas accroché sur le coup mais bon c'est une grosse c'est une licence qui est pas mal pas mal aimée je pense du coup pour les 15 ans il y aura une une nouvelle adaptation en animé voilà pour les fans de Space and Wolf alors je vais pas m'annoncer je connais même pas trop l'histoire voilà juste pour l'aborder vite fait pour ceux qui qui aiment ça qui aiment cette série voilà il y aura une nouvelle adaptation pour les 15 ans bon c'est pas quand mais voilà c'est annoncé s'il vous plaît alors c'est le gars qui j'enfonce le clou mais voilà quoi s'il vous plaît ensuite alors là c'est un leak à prendre avec les pincettes donc c'est pas encore officiel le manga Free Run Free Run ou Free Aren je sais pas comment ça s'appelle devrait être adapté en animé une confirmation officielle est entendue prochainement alors à voir nous il sort le 3 mars en France je vois des pubs partout ça a l'air de pas mal en parler je compte les acheter les 2 premiers tomes du coup je vous referai une fois que donc le 3 mars c'est quand le 3 mars le 3 mars le 3 mars c'est jeudi prochain alors est-ce que peut-être dimanche prochain j'arriverai à vous en parler mais il faut que je lise déjà Token and Key que j'ai acheté les 2 premiers tomes si j'ai le temps de lire les 2 tomes de Free Aren je sais pas comment c'est prononcé de F bref j'en parlerai aussi dimanche prochain mais c'est vrai que j'en vois beaucoup parler il y a beaucoup de pubs autour de ça chez Kiwil ça se vend bien au Japon donc moi je vais les acheter jeudi je pense je sais pas si j'aurai eu le temps de les lire pour dimanche je veux pas m'avancer mais si j'ai eu le temps de les lire j'en parlerai dimanche sinon ça sera pour le dimanche 13 ça sera pour celui d'après j'aurai eu le temps de les lire donc ok moi ça m'a je sais pas trop de quoi ça parle en vrai on va aller voir ça je connais pas trop je crois que j'avais lu vite fait le résumé mais j'en sais pas plus genre il présente ça comme le renouveau le renouveau de la fantaisie je sais pas quoi alors le généreux humiel et ses compagnons l'elfe 1 et le nain d'accord ok donc il y a un elfe un nain et un prêtre et 10 alors attends alors lui il est lui il est il est il est même pas présenté alors bravo ça présente par la race et après ça présente juste par ils auraient pu dire si le nain c'est un guerrier ils auraient pu dire le guerrier et pas juste le nain oh la la ça chipote on est en 2022 rentre en victoire de leur combat contre le roi des démons au bout de 10 années d'effort ils ont ramené la paix euh oui c'est ça ils ont ramené la paix dans le royaume il est temps pour eux de retrouver une vie normale difficile à imaginer après tant d'aventures en commun et donc la perso principale elle ne semble guère touchée par la séparation pour la magicienne et à la longévité exceptionnelle une décennie ne pèse pas lourd elle reprend la route en solo et promet de retrouver ses camarades un demi-siècle plus tard elle tient parole mais ses retrouvailles sont aussi les derniers instants oh c'est ah oui d'accord passez avec email devenu un vieillard qui s'éteint plus effrayant sous ses yeux elle est sous le choc la vie des humains est si courte l'elfe a beau être une experte en magie il reste encore un long chemin à parcourir pour comprendre la race humaine son nouvel objectif signifie aux arcanes du coeur donc ça a l'air d'être un truc émouvant donc un truc de voyage où elle va voyager elle va se lier avec des gens elle va elle va en apprendre plus sur les humains et tout ça et puis le fait que elle vit longtemps du coup va y avoir des séparations je pense des trucs comme ça assez triste donc ça a l'air assez cool ouais ça me c'est le genre de truc que j'aime bien et du coup ça se vend bien au Japon donc que ça soit adapté en animé ça ne me choque pas après je sais pas combien il y a de tomes au Japon donc je sais pas comment ils vont faire l'animé il faut voir on en reparlera quand j'aurai lit les deux tomes en tout cas voilà a priori il y aurait peut-être une adaptation qui se prépare donc ok bah écoutez on en reparlera dimanche quand j'aurai lu les tomes on continue avec alors ça c'est juste pour en parler la semaine prochaine on avait parlé de studios qui étaient genre les gens les animateurs se plait les conditions de travail des animateurs des dessinateurs et tout ça et là je crois que ma part a été visée par des procédures et là bon c'est pas un truc pour redorer leur blason on sait tous comment ça marche mais il va offrir exceptionnellement exceptionnellement au nouveau animateur recruté pour chanson man donc on est d'accord pour ceux qui ne savaient pas effectivement un animé chanson man un salaire mensuel fixe est supérieur aux autres studios ainsi que des congés payés bravo alors bon au japon les congés payés ça n'existe pas très peu ils prennent très rarement des congés il y a juste les jours fériés ils en ont beaucoup plus qu'en France mais voilà et par contre un salaire mensuel fixe pour nous on a tous un un salaire fixe et bah eux non donc du coup c'est donc voilà c'est juste pour remontrer leur image en mode regardez on fait des efforts et tout bon je sais pas ce que vous en pensez mais bon déjà c'est quand même pas mal pour ceux qui sont recrutés ça dépend leur salaire mensuel fixe donc bon c'est sûr si leur salaire fixe c'est 1000 balles enfin je sais pas comment ça fait rien mais voilà bon écoutez c'est pas mal c'est cool c'est un bon pas en avant quoi il faudrait que ça se démocratise hop mais après bon voilà le travail au japon c'est particulier alors ensuite bon ça c'est juste que j'ai oublié de faire j'ai oublié de faire une page ah c'est dommage alors on va parler de IQ il y avait des choses qui allaient être annoncées pour les pour les 10 ans et bah ça a été annoncé alors qu'est-ce qui a été annoncé il y aura un one shot qui va être publié donc ça sera juste un chapitre qui rapporte qui qui parlera a priori de comment évoluent les personnages après la fin de l'histoire euh voilà bon ça c'est pour les fans d'IQ le tout 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 annoncé un nouveau one shot voilà nous verrons ce que deviennent les différents personnages en 2022 voilà ok il y a eu d'autres trucs qui a été annoncé il y a eu un livre commémoratif des stickers icônes pour leur appeler l'hymne au Japon euh des illustrations exclusives voilà euh une exposition à Tokyo un drame radio un drame radio un un match d'exhibition de volet euh une édition entièrement colorisée en version numérique ainsi qu'une remix édition respectivement prévue pour le 4 et 11 mars ça c'est un peu plus en vrai ça c'est peut-être le plus intéressant euh l'édition après elle est elle est en mire avec l'édition colorisée la remix édition ça dépend ce que ça va être euh après le one shot c'est intéressant pour d'autres mais par contre il y a 10 projets qui ont tendance et là il y a 8 projets qui ont édit ils ont annoncé 10 donc on sait on sait pas trop les deux derniers ce que ça va être euh est-ce que ça va être euh comme ils supposent à la fin euh un animé 5ème saison ou je sais pas alors je sais plus à quoi quand ça arrête l'animé je sais pas s'il adapte tout le manga ou pas je sais plus euh ok donc voilà euh c'est vrai que moi j'ai pas regardé les deux dernières saisons d'AQ ou la dernière saison euh faudrait que je la regarde elle case euh et donc voilà donc il reste encore deux choses qui n'ont pas été annoncées ouais c'est ça 7 plus le 8 donc il reste deux projets qui n'ont pas été annoncés ça peut être aussi un film avec je sais pas donc on verra ça dans les prochains dans les prochains dans les prochains dans les prochains jours dans les prochains mois euh ce que ça va être un animé ça me choquerait pas hein s'il reste si l'animé n'a pas tout le manga effectivement je peux relancer l'animé euh bah écoutez voilà c'est tout ce que j'ai sélectionné aujourd'hui alors bien évident il y a eu plein d'autres trucs on va pas se mentir mais euh voilà moi je je prends ce que j'ai ce que j'ai envie de parler il y a eu plein d'autres il y a eu plein d'autres annonces si on regarde l'IFE après ce qu'il y a c'est qu'il y a des choses que je connais pas il y a eu Love Live qui a été annoncée saison 2 ça avait juste été tombé en plus euh 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 le roman euh Nunin Karen c'est quoi ça voyons voir ça c'est tombé avant que je me fasse euh c'est quoi l'histoire Shonen tranche de vie de Saint-Denis c'est juré d'exploiter au maximum toutes les compétences agricoles et de devenir roi des fermiers il parvient finalement et devient le meilleur fermier qui soit cependant de grands pouvoirs entraînent inhévitablement de grandes responsabilités comme par hasard je clique sur un truc ça n'a aucun sens quoi ? what the fuck gros je sais pas ce qu'il se passe mais euh bon voilà vous êtes heureux d'apprendre qu'on va adapter le on va adapter en animé le plus grand des fermiers quoi ok euh voilà après il y a eu des choses on fait des filets rapidement mais il y a des trucs voilà il y a des trucs tellement classiques que je ne veux pas trop aborder j'aborde pas trop si on l'avait déjà vu après euh voilà après bon on est en on est en cette semaine c'est un peu inégal ce qui tombe comme info des fois je suis sûr qu'il va y avoir rien à dire euh mais voilà du coup c'était les petites les petites infos que j'ai pêché à droite à gauche euh donc donc voilà écoutez on va on va s'arrêter là pour les infos et on va on va aller sur euh survoi sauve carte alors allez euh et on va on va